Mon intérêt pour l'architecture, clairement, il est venu de l'art, de la peinture, du dessin et même de la sculpture. Je me souviens fabriquer en métal des petites sculptures qui tournaient avec des plexiglas de couleur et qui avaient le soleil pour imiter ce que je lisais dans les revues de Nicolas Schaeffer, des choses comme ça. J'allais souvent à Paris voir les galeries quand j'étais en classe terminale. J'ai découvert un dessin de Le Corbusier dans un livre, dans la librairie où j'allais tout le temps à Rennes. Je me suis dit tout d'un coup, c'est dans l'espace, on peut se promener dedans, c'est public, c'est formidable, ça m'a plu. C'était un dessin de Chandigar, le dessin de la main ouverte avec la place et les montagnes du Penjab dans le fond. C'est né comme ça parce qu'à partir de ce moment-là, j'étais attentif. Je regardais beaucoup la peinture et la sculpture, la musique aussi, mais là je me suis ajouté l'architecture à mon intérêt. Si on reprend ses débuts adolescents, j'ai évidemment été marqué par l'école des beaux-arts dans laquelle j'étais. Et puis j'étais devenu un corbusérien. Et au fond, j'ai eu cette chance d'avoir cette école à l'ancienne qui nous apprenait à regarder la Renaissance et l'Italie et pas seulement justement le mouvement moderne. Et puis je me suis intéressé à la ville de plus en plus. Un facteur a été le livre de Françoise Chauet, Urbanisme, Utopie et Réalité, qui dans les années 60 a ouvert le grand livre. On parlait beaucoup de l'urbanisme, de la Charte d'Athènes, de Le Corbusier. C'était encore une espèce de doctrine dont j'ai compris assez vite tout le mal, mais en même temps elle avait été efficace. Donc je me suis intéressé à la question urbaine en découvrant qu'il y avait une histoire, une immense solidarité humaine dans le temps, qui était extraordinaire. Alors que les modernes disaient, il faut raser, on va refaire enfin une ville réussie toute neuve. Et j'ai compris que la seule ville réussie, elle avait 1000 ans, 500 ans, 200 ans, 50 ans. C'est une histoire du temps. J'appelais ça à ce moment-là la ville calendrier métaphysique. C'est-à-dire que les époques, les ancêtres sont là et on vit dedans et on le transforme. Et c'est une espèce de preuve de la civilisation, que l'histoire a existé. Alors lentement j'ai commencé à voir comme ça. Et puis j'ai passé une année à New York pendant mes études. Et je me suis intéressé surtout à la peinture, aux performances, à la poésie, mais aussi à la ville que j'ai arpentée dans tous les sens. Donc tout ça, ça m'a nourri. Quand j'ai commencé à faire du travail, c'était à Marne-la-Vallée avec un ami, Antoine Grimbach. Et tout de suite c'était la question urbaine. Qu'est-ce qu'on perçoit de loin ? À combien de distances il faut mettre deux immeubles ? Personne ne disait ça. L'enseignement académique ne parlait pas de l'espace, c'est de ma passion l'espace. Qu'est-ce que j'appelle l'espace ? C'est justement le vide qu'il y a entre les choses. Vous voyez cette cour ici, la distance qu'il y a entre moi et les immeubles, leur coloration, la lumière, les arbres que je vois et tout ça. Ça change complètement la façon de vivre. Si vous louez un appartement, vous allez regarder, ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que je vois ? Vous êtes en communication, le monde entre chez vous et vous parler au monde. Cette histoire d'espace, ça m'a intéressé beaucoup parce que j'ai eu le sentiment que c'était une chose dont nous perdions la maîtrise avec l'air technique, dont nous perdions la sensibilité, que le mouvement moderne en avait beaucoup appauvri la perception. Que mes amis modernistes ne le sentaient pas. Et que ceux qui s'intéressaient à la ville, ils avaient une vision très vite nostalgique. Ils disaient que c'était quand même mieux avant, on a fait des belles villes. Ils ont raison, mais je ne croyais pas à un retour en arrière. Donc je me suis intéressé, alors là je parle d'après mes premiers projets, les hautes formes des années 80, je me suis intéressé à trouver des concepts qui renouvellent cette notion d'espace en introduisant des besoins qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes, des besoins de lumière, de voire au loin, de densité. Je disais, on ne peut pas... Tout le monde aime la rue de Seine, et si je construisais la rue de Seine en banlieue, en lointaine, on dirait que je suis fou. Une rue de 12 mètres de large, des cours sombres, etc. On ne pourrait plus le faire. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'aussi, je dirais, intime. Il y a des quartiers qui ont une sorte d'intimité collective, si vous voulez, d'aussi chaud. Est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui, avec nos techniques et nos besoins modernes ? C'est ça qui m'a intéressé. Je vous ai parlé de l'espace et du vide, de la perception du vide. Et ça, nous partageons ça. Bien sûr, tous les architectes sont amenés à s'occuper de ça. Et certains modernistes disent ça n'existe pas. C'est une conception ancienne. Mais il n'y a pas d'autre conception neuve qui remplace cela. À partir du moment où vous vous intéressez à cela, c'est à la vie, c'est par où on va passer, quel parcours je vais faire, quelle lumière je recevrai, comment je me sentirai protégé ou au contraire exposé. Vous voyez, nous sommes des êtres d'espace. Et donc, à chaque instant, on est en réaction avec l'espace. Ce n'est pas des recettes, mais je me suis intéressé à la rue. Du coup, je me suis intéressé à penser différemment les îlots. Vous savez, les îlots, c'est ce qu'il y a entre quatre rues. J'ai travaillé pour souvent pouvoir les ouvrir, que depuis la rue, on voit le jardin intérieur de l'îlot, que depuis l'intérieur, on aperçoive la rue et on voit un peu plus loin que la cour. Mais ce n'est pas du tout une règle. Il y a mille façons de travailler ça. Je me suis donc intéressé à le rapport entre les vides et les pleins, la porosité de tout cela. Et puis, quelque chose d'étabou dont je ne parle pas, qui est l'esthétique. Une responsabilité d'une certaine beauté. Et c'est un peu indéfinissable comme ça, ce n'est pas une formule qui pourrait le dire. Et puis, une autre chose dont on parle beaucoup, c'est la responsabilité sociale. Et les deux choses ont l'air d'être chacun à un bout, et très différentes. Et en même temps, il y a une passion. C'est vrai que quand vous entrez dans un travail de cette nature, vous avez une exigence, et bien vous êtes dans cette exigence de l'art, si vous voulez. Ça nous est apparu, quand j'ai commencé à être étudiant, qu'il y avait une responsabilité sociale, et je me suis toujours énervé contre les architectes, pour qui leur partenaire, c'est le client. Client privé ou public. Je fais ce que le client me demande. Je réponds, j'amène un produit. Je lui dis, non, tu traites un lieu sur la terre, qui n'est pas à toi, qui est à tout le monde, et tu as une responsabilité sur la ville, sur cet endroit-là. Et tu l'expliques au client, parce que tu as un devoir de conseil. Et le client, de plus en plus, il t'écoutera. Et ça se passe comme ça. Les clients, souvent, ils viennent pour nous dire, comment faire le truc bien ? Ce ne sont pas tous des méchants. Non. Donc, la responsabilité sociale, c'est ce fait que l'architecte, il a un rôle civique, et pas seulement un agent économique qui va vendre quelque chose. Pourquoi je dis qu'on perd la maîtrise ? Je vais dire une chose peut-être générale, c'est parce que l'ère technique, la technique, qui depuis deux siècles domine le monde, est une chose extraordinaire, qui nous a ouvert immensément de facilité pour la vie. Elle est en même temps perverse et redoutable. Elle est un immense système qui, malgré nous, nous organise. On parle de la mondialisation. Il n'y a pas un méchant loup qui a voulu organiser la mondialisation. Sa rapidité est précisément liée à l'ère technique. C'était déjà annoncé dans tout le XXe siècle par certains auteurs, ça a pris une croissance qui nous dépasse. Donc, tout le monde est pris dans les règles du jeu que la technique nouvelle impose. Et dans la ville, c'était très tôt, en 1971, je travaille avec la Marne à Valais, et j'écris dans le premier rapport que je dois faire pour présenter un château d'eau, qui est un repère dans la ville, et je commence par ces mots. Je dis que l'automobile a envahi la ville. On ne peut rien contre. Toutes les voiries sont calculées en fonction d'elle. Elles s'imposent totalement sur notre vie, sur le piéton, etc. Vous savez, ces voiries dans les villes nouvelles, avec les voies rapides, les échangeurs, les sorties pour aller dans un secteur, et si vous n'êtes pas sorti au bon endroit, vous allez mettre longtemps à retrouver où vous voulez aller. Tout ce plan-là, il est venu de l'ère technique. Et l'ère technique, par exemple, pour être collée avec, le Corbusier a dit dans les années 30, il ne faut plus jamais faire de rue. Il a dit la mort de la rue. Toutes ces conférences sont terminées par la mort de la rue. Il pensait que la rue était un outil ancien. Or, pour moi, elle est un outil universel, qui a un grand futur, qui permet d'assembler toutes sortes de choses le long de son parcours. C'est ça qu'il détestait. Ce n'était pas industriel. Ça mélangeait des activités, des logements, des bureaux, des petits magasins, des cafés, etc. Tout ce mélange était insupportable aux yeux de quelqu'un qui voulait s'inspirer de l'efficacité industrielle. Il y a une quantité de préconisations qui sont évidentes pour se protéger de la chaleur, des ultraviolets, pour minimiser l'impact carbone, tout ça est de plus en plus respecté et connu. Et quand je dis respecté, on a du mal quand même à le respecter. le bâtiment est pour au moins, je ne sais plus, 40% dans le problème. Ça pèse presque aussi lourd que les transports. Donc on a encore beaucoup à faire. Et on n'est pas seul, on dessine, mais en même temps, il y a le prix, il y a l'entreprise, il y a les techniques disponibles. On a beaucoup de mal à dire qu'on ne va plus utiliser le béton, qui n'est pas bon, et à faire tout en pierre et en bois, parce qu'on a des besoins de quantité et d'espace qui dépassent. Et ce serait urgent qu'on revienne sur ça, de même qu'il serait urgent qu'on arrive à se nourrir avec des produits qui sont à 300 km, pas plus, ou 200. Je veux dire que c'est tout cela. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a beaucoup de mal. On connaît maintenant les solutions, mais les mettre en place, c'est très lourd. On est encore pris dans cette logique de la technique, de l'air de la technique. La Smart City, c'est typiquement l'exemple de l'idée qu'on a le truc. Avec la technique de pointe, on va résoudre la question d'urbanisme. Mais non, ça ne résout pas. Ça va faire un quartier où certes, les gens peuvent avoir des applications pour savoir s'ils n'ont pas trop consommés de carbone, à quelle heure ils voulent mieux sortir pour ne pas impacter. Tout cela n'est pas du tout idiot. Tout cela peut apporter des choses. Mais ça ne suffit pas à imaginer l'espace que j'ai devant moi. On a beaucoup travaillé ça, nous, dans des projets qu'on a faits en Chine. J'ai fait des îlots ouverts. J'ai été amené à montrer qu'avec mon système, je pouvais satisfaire la règle chinoise qui veut que chaque appartement, même arrêt de chaussée, ait deux heures d'ensoleillement par jour sur la pièce principale. Ça fait des quartiers qui ont des centaines de bars ou de tours qui sont juste à la bonne distance. C'est sinistre. J'ai eu un quartier à faire et j'ai montré qu'avec les îlots ouverts, comme il y a une alternance d'immeubles, de fenêtres, il y aurait les deux heures. On a fait le calcul par informatique pour montrer. C'était très intéressant. Là, c'est vrai que par exemple, le calcul nous a permis de faire un projet qui était plus intelligent et qui a beaucoup plu. Vous savez, je crois qu'il y a une chose peut-être un peu grave, c'est que la science a décrit et en ce moment trouve les dernières explications des trous noirs, des choses inimaginables pour nous. La science nous convainc et nous savons que la planète est en danger. Tout ça, c'est la connaissance de la science. Mais en définitive, à moins de croire en Dieu, dur comme fer, nous ne savons pas ce que nous foutons là. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi nous existons perdus parmi des milliards de cailloux qui tournent les uns autour des autres jusqu'à l'infini où apparemment, on n'a pas encore trouvé d'autres existences de vie. C'est ahurissant. Et donc, c'est un peu angoissant en même temps. Je crois que l'art, c'est que nous transmettons quelque chose à nos contemporains, à nos suivants. Nous entrons, comme dans l'urbanisme un petit peu, ou l'architecture, mais nous entrons dans une sorte de solidarité historique. Nous faisons partie d'une culture. L'humanité, c'est quelque chose que nous admirons, que nous aimons, que nous respectons. Si nous nous intéressons au passé, c'est souvent à travers l'art ou l'archéologie. Nous écoutons Bach et nous allons regarder Raphaël ou Rothko. Et je ne dirais pas que la science est complètement en dehors de ça. Quelqu'un qui est scientifique va se passionner pour l'histoire des sciences aussi. Mais l'art est peut-être plus accessible à tout le monde, au fond, dans son mystère. Le fait que chacun invente un lien avec les autres, une règle du jeu. L'art, c'est un endroit où vous êtes vraiment plus personnel que tout. Comme dans l'amour, si vous voulez, mais l'amour s'adresse à une personne et l'art, vous le donnez à d'autres. Et vous essayez de faire passer quelque chose qui vous obsède. Donc, ce n'est pas facile d'expliquer ce que c'est, mais il y a une espèce de besoin de parler ou de crier ou de pleurer pour dire, pour voir si quelqu'un vous écoute. Vous voyez ? Et ça commence à l'adolescence. Vous voyez ? On écrit des choses, on écrit des poèmes, on fait des dessins et on ne sait pas très bien pourquoi. Et puis tout d'un coup, quelqu'un vous dit mais ça c'est étonnant. Tout d'un coup, on a une émotion, on se dit mais quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, je l'ai quand même fait passer à quelqu'un d'autre. C'est magique ? Alors c'est ça, un peu ça. Donc quand j'ai fait l'architecture, je savais que c'était pas tout à fait ça parce que l'art c'est absolu et l'architecture ça répond à une demande. Ce n'est pas pareil. Donc, quelque part, je me disais non c'est vachement important, ça répond à une demande, c'est plus sérieux. Donc je faisais de la peinture, j'avais un professeur et tout, mais je me suis dirigé vers l'architecture avec plaisir mais j'ai toujours continué à peindre pour les projets mais aussi en dehors des projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada